Générique ... Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble C'est Mieux. Alors Ensemble C'est Mieux aussi pour décorer, n'est-ce pas Aurélie ? Tout à fait. Vous êtes allée faire la petite souris au salon Maison et Objets à Paris. Voilà, on vient vous présenter nos coups de cœur. Waouh, on imagine qu'il y a plein de trouvailles. Maël, de quoi allez-vous nous parler ce matin ? On va parler d'argent, mais en breton. D'argent en breton, waouh. Ça vous a inspiré ça ? Ah oui, vous avez vu, il n'y a pas de quoi rien. J'imagine. Allez, le thème du jour, ce sont les taux d'intérêt et une cesse de baisser. Pourquoi ? Comment renégocier son prêt et auprès de qui ? La réponse à toutes vos questions dans quelques instants. Nous nous intéresserons également à une innovation chirurgicale portée par le CHU de Rennes. Une nouvelle technique de reconstruction de l'appareil urinaire féminin à l'aide de la muqueude buccale. La première intervention du genre a eu lieu le 13 septembre dernier. Le docteur Perronnet viendra nous l'expliquer. Et puis nous retrouverons Billy à la SPA de Rennes avec un nouveau compagnon à quatre pattes à adopter, bien évidemment. Et c'est déjà le coup de cœur de Catherine. Oui, ma chère Catherine. Vous allez encore craquer. Oui, là oui. Est-ce que vous avez craqué pour les taux d'intérêt ? Alors peut-être moins, par contre. Comment dire, Laurence ? On est là pour être gentille, mais on est aussi là pour être honnête. Et c'est vrai qu'il y a un âge, par exemple. Il y a un âge charnière dans la vie où on passe des discussions sur les profs ou les partiels, sur quel festival on ira voir cet été. Et puis tel des Greta Thunberg en puissance. On a envie de sauver le monde et puis on refait le monde. Et puis, petit à petit, mais assez rapidement, ma foi, on passe à des conversations sur pourquoi les matelas en ressort en sachet sont plus confortables que les matelas en latex. Quelle est la cuisson du poisson qu'on préfère ? Les accords mévins, etc. Et les taux d'intérêt, forcément, vont très vite dans le package. Un indice pour repérer ce genre de conversation, ça vient juste après les conversations sur l'épisiotomie et l'écolique du nourrisson en général. Voilà. On a le petit package. Et c'est là qu'à titre personnel, le taux d'intérêt de la conversation baisse pour moi. Voilà. Mais après, je ne reproche pas du tout aux gens de vouloir s'endetter sur 25 ans ou d'habiter de fait chez leurs banquiers. Au contraire, c'est très bien. Ils peuvent même préférer la cuisson en papillote. C'est un choix. C'est un droit. Et ça, on le respecte, bien sûr. Ensemble, c'est mieux. Voilà. Donc, surtout quand on sait que 1% ou même une virgule, un chiffre après la virgule, ça peut faire la différence quand même quand on fait un gros emprunt entre avoir une cuisine équipée et cuisiner au réel. Et là, par contre, où cette émission est quand même magique, c'est que j'ai entendu que les taux d'intérêt baissaient. Et moi, comme je suis particulièrement vénale, de fait, mon taux d'intérêt augmente considérablement. Donc, en tout cas, hâte de vous entendre sur ce sujet. Arnaud. C'est ça, Arnaud. Sacrée introduction. C'est 100% de talent de son côté. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de susciter l'intérêt, justement. Oh ! Eh bien, écoutez, on va tout de suite, justement, susciter l'intérêt, nous aussi, en image, avec cette petite introduction. Alors, t'as décroché un super taux d'intérêt avec ton banquier ? M'en parle pas. Entre le taux nominal, le TAEG et le taux fixe, à l'arrivée, j'ai rien compris. Pas de panique, on vous explique. Qu'il s'agisse d'un prêt immobilier ou même d'un crédit à la consommation, le taux d'intérêt, c'est essentiel. Plus votre taux sera bas, moins vous paierez d'intérêt et moins votre prêt vous coûtera cher, au final. Mais attention, pour bien comparer les offres, ne tenez pas seulement compte du taux affiché, le fameux taux nominal, mais plutôt du taux réel, appelé aujourd'hui le taux annuel effectif global, le TAEG. Avec ce taux-là, pas de surprise. Il vous indique le coût total de votre prêt, car il intègre le coût de l'assurance obligatoire, les frais de garantie et les frais de dossier, des frais bancaires qu'il ne faut pas hésiter à négocier, car, on ne va pas se mentir, ils sont parfois abusifs. Autre élément qui conditionne le taux d'intérêt, la durée. Plus votre durée d'emprunt sera courte et plus vous trouverez un taux d'intérêt bas. Il vous faudra aussi choisir le type de crédit. Pour faire simple, il en existe deux sortes, à taux variable ou à taux fixe. En 2018, plus de 98% des prêts immobiliers en France étaient à taux fixe. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, 10 fois moins élevés que dans les années 90. Et bonne nouvelle, un crédit au taux d'intérêt largement supérieur à celui du marché, ça se renégocie. Alors, on appelle son banquier ? Nous, on n'a pas besoin de l'appeler puisqu'il est déjà sur le plateau. Bonjour, bienvenue à vous Arnaud Guilleux. Bonjour. Vous êtes président de monemprunt.com. Alors avec vous, on va aller plus loin sur ce sujet. On a envie de vous poser une première question, celle qui, évidemment, questionne tout le monde. Pourquoi les taux d'intérêt sont aussi bas ? Alors, d'abord, merci d'aborder ce sujet un peu lourd, justement, dans votre émission. En tout cas, qui peut paraître d'un premier temps un peu lourd. Mais c'est vrai qu'on vit en ce moment un moment assez historique, puisqu'on n'a jamais vu les taux aussi bas. Et tant mieux pour ceux qui empruntent ou ceux qui veulent renégocier leurs prêts. Donc, en fait, mais comment on est arrivé là ? Et ce serait quand même bien de l'expliquer le plus simplement possible. Oui. Donc, pour comprendre cette baisse... On a un petit tableau pour comprendre un peu mieux, d'ailleurs, cette baisse depuis 2001. En fait, on va expliquer simplement comment les banques se refinancent. En fait, les banques, pour faire face à leur crédit, elles vont avoir recours à leurs ressources, c'est-à-dire aux dépôts de leurs clients. Elles vont aussi avoir recours aux institutionnels, aux assureurs. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, elles vont elles-mêmes emprunter. Elles vont emprunter, alors pas comme vous et moi, mais elles vont emprunter sur un marché interbancaire. Donc, c'est-à-dire que les banques vont se prêter entre elles. Et le garde-fou de tout ça, c'est la BCE, Banque Centrale Européenne. Ça, on a tous entendu parler. Et cette Banque Centrale Européenne, elle fait quoi ? Elle a deux missions principales. Favoriser la croissance économique européenne, mais également stabiliser les prix. C'est-à-dire que l'inflation ne soit pas galopante. Et c'est là que ça commence à être intéressant. C'est qu'elle a des leviers pour cela. C'est les taux directeurs, les fameux taux directeurs. Donc, pour schématiser, je suis la BCE. Je veux en fait favoriser la croissance, donc augmenter la croissance en Europe. Je vais baisser les taux pour que les entreprises, les particuliers investissent. Et donc, la croissance va venir d'elle-même. Inversement, la croissance est là. Par contre, les prix s'envolent. L'inflation est galopante. Je vais donc augmenter mes taux, en fait, pour tout simplement refroidir la machine. Voilà ce que fait la BCE tous les jours. On a bien refroidi la machine, pour le coup. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement entre 2001 ? Parce que là, on va se placer du côté des particuliers. C'est ce qui intéresse nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé de 2001 à 2019 ? On voit, il y a un effondrement. Commentez-nous, si vous voulez bien, ce tableau. L'évolution du taux des crédits immobiliers. On voit justement toute l'explication du recours de la politique monétaire de la BCE. Parce que c'est elle qui influe justement sur les taux des banques. Et ces taux des banques influent sur le taux des particuliers. Donc, en fait, on voit très bien la politique et la variation des conditions de taux de la BCE. Avec notamment plusieurs années charnières. Et la dernière qui nous intéresse, c'est 2016. Puisque 2016, en fait, on a baissé le taux directeur principal de la BCE à 0%. Et depuis 2016, on a 0%. Et en fait, la BCE a également baissé ce qu'on appelle le taux de dépôt à moins 0,5%. Et c'est ça qu'on appelle depuis quelque temps les taux d'intérêt négatifs. C'est que les banques, entre elles, se prêtent à des taux d'intérêt négatifs. Ce qui peut paraître un peu fou. Et en fait, depuis un an, ces taux qui étaient sur des taux court terme, qui n'influent pas sur le particulier, ces taux au jour le jour, à trois mois, ça ne nous impacte pas dans nos vies. Sauf qu'en fait, plus ça va, et plus on est sur du taux à moyen terme. Le taux moyen terme, c'est des durées de 10 ans. Et là, on a par exemple l'OAT. L'OAT sur 10 ans, aujourd'hui, il y a été à moins 0,30%. Mais pour vous donner l'ordre d'idée, fin 2018, donc il n'y a quand même pas si longtemps que ça, c'était à peine il y a un an, on était à plus 0,70%. Ça veut dire qu'en un an, on a baissé de 1%. C'est 1%, tout simplement, on les voit aujourd'hui. C'est ce qui se répercute aujourd'hui. Dans la négociation des taux qu'on a, depuis un an, on a baissé de 1%. Aujourd'hui, on emprunte à combien en moyenne, à peu près ? Alors, en moyenne, c'est toujours compliqué, parce qu'évidemment, ça va dépendre vraiment de votre profil, de l'appétence de la banque par rapport à vos revenus, par votre rapport. Mais pour schématiser, sur 25 ans, en tout cas, on se rapproche des 1%. On peut même baisser, être en dessous des 1% selon votre profil. Sur 20 ans, là, par exemple, on a négocié en tout début de semaine un 0,59% sur 20 ans. Pour un très beau profil, la moyenne n'est pas là, mais on est autour des 0,80 sur 20 ans. C'est fou. C'est complètement incroyable. Est-ce que ça va continuer à baisser ? Alors, c'est justement toute la question. C'est qu'à chaque fois, on se dit que les taux sont bas, ils ne peuvent pas aller plus bas. On s'aperçoit quand même que vu les taux et l'OAT qu'on évoque à l'instant, on peut se dire qu'en tout cas, d'ici la fin de l'année, ça risque de continuer en tout cas à être stable, voire même légèrement baisser. Parce que ce qui peut impacter également, c'est la concurrence entre banques. Elles ont une stratégie de conquérir par le crédit aux particuliers et le crédit immobilier, mais également de fidéliser. Donc, elles vont aussi faire en sorte d'être très bien placées jusqu'à la fin de l'année. – Alors, c'est le moment de renégocier son prêt. On va tout de suite écouter le témoignage dans quelques instants de Fabrice Leroy. Mais malgré tout, est-ce qu'il faut toujours essayer de renégocier son prêt ? Est-ce que c'est toujours intéressant ou pas ? Vous allez nous donner quelques conseils ? – Oui, il y a des moments un peu charnières. Et je pense que là, on est sur un moment justement propice à regarder votre tableau d'amortissement. Pour être assez caricatural, mais assez efficace, vous regardez votre tableau d'amortissement. S'il vous reste plus de 75 000 euros à rembourser, s'il vous reste plus de 7 ans, et si aujourd'hui votre taux est à un peu plus de 1,60, voilà, là vous pouvez vraiment regarder. – D'accord. – C'est-à-dire que ce sera certainement intéressant. En dessous, on peut toujours regarder, mais voilà, ça va dépendre vraiment de votre situation. – Parce qu'il n'y a pas que l'histoire du taux, il y a aussi les assurances, enfin tout un tas de choses à côté sur lesquelles il faut porter une attention particulière. – Exactement, et c'est tous ces frais en fait annexes qui ont cette importance, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se faire accompagner dans une renégociation, ou d'ailleurs dans un crédit, quel qu'il soit, chacun son métier. Et c'est vrai que ces frais-là, vous parliez très bien dans votre émission, au début de l'émission, justement dans le reportage du TAEG, ce taux effectif global permet justement de voir un petit peu vraiment le coût réel de crédit que vous allez avoir. – Alors justement, on va se tourner vers Fabrice Leroy. Bienvenue à vous Fabrice. – Bonjour. – Vous avez renégocié votre prêt immobilier, comment ça s'est passé ? – Ça s'est passé que moi j'ai contacté mon emprunt, et ils sont revenus, voilà, tout simplement, un courtier. Donc vous avez affaire à une personne dédiée pour votre sujet. Et donc tout se fait par téléphone et par mail, tout simplement. Donc il ne faut pas avoir peur de les contacter. – À l'origine, vous aviez contracté un prêt sur combien d'années ? – À la base, sur 25 ans, que j'ai renégocié une première fois il y a 3 ans. On était repassé sur… – Vous aviez un taux de combien, pardonnez-moi ? – À la base, on est 4,20. – 4,20, d'accord, donc ça c'était il y a 7 ans ? – Il y a 7 ans. – Oui, vous avez renégocié une première fois, il y a 4 ans ? – Oui, on est passé à 1,82. – Pas mal. – En changeant de banque. – En changeant de banque. – Oui, parce que je pense que c'est inévitable. Et là, on a contacté mon emprunt au printemps, ça a mis une vingtaine de jours, c'est relativement… – Ah, c'est très rapide. – Très rapide, très très rapide. Et là, on est passé à 0,64. – Ah oui, c'est impressionnant quand même. – Très. – Vous avez fait une économie de combien en termes de temps, en termes d'argent ? – En termes d'argent, on a gagné à peu près 13 000 euros d'économie, ça c'est la première chose. – Assurance comprise ? – Assurance comprise. – Important, très important. – Et en termes d'année de prêt ? – Une année de prêt gagné. Donc on était déjà sur un taux relativement bas quelque part, 1,82, mais les taux descendent tellement en ce moment, il faut regarder, ça n'engage à rien, c'est gratuit, il faut aller voir, il faut les contacter. – Est-ce qu'il faut essayer de baisser ses mensualités ? – Moi, je ne suis pas pour… Après, chaque cas est différent, après vous pouvez baisser vos mensualités, nous on a pris le choix d'augmenter un tout petit peu les mensualités pour justement réduire et avoir un meilleur dossier pour pouvoir le traiter au niveau des banques. – Alors en fait, vous n'avez jamais rencontré physiquement de conseiller, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ? – Non, du tout, moi j'ai eu Mathieu, donc une personne de mon emprunt, quelqu'un de très efficace. – Ça ne vous a pas gêné de ne pas rencontrer physiquement le conseiller ? – En fait, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avant plateau, on a un peu cette gêne de pouvoir développer au téléphone ou par mail, mais c'est comme votre banquier en fait, vous donner des informations, ça se fait assez facilement et très naturellement. – Au moins pour lui faire un petit câlin, parce que quand on économise 13 000 euros, j'aurais envie au moins de lui serrer la paluche. – C'est vrai, mais ça, ça peut se faire par un petit mail sympa quand même, un petit bisou cordialement et tout. – Ça c'est fait, ça c'est fait. – Donc les conseils d'un courtier ont été extrêmement efficaces, visiblement. Arnaud, vous dites, vous, qu'en moyenne vous faites gagner 20% du coût du crédit, quand on vient vous voir pour une renégociation de prêts. Comment vous faites ? Vous savez vers quelle banque adresser tel client, c'est ça ? – C'est ça en fait, l'accompagnement du courtier va vous faire gagner du temps et de l'argent. Du temps parce qu'en fait, on va pouvoir monter le dossier de façon le plus propice à une bonne négociation. Et ça c'est vrai que là, c'est dans mes équipes, je ne me suis entouré aussi que d'anciens banquiers qui connaissent bien les rouages, le vocabulaire et qu'est-ce qui va être regardé. Et ça c'est quand même très important, parce que dans un début de négociation, c'est comment on monte son dossier. Il faut que le dossier soit sérieux, crédible et qu'il y ait le moins de clignotants possible. Et ça c'est aussi notre premier travail. Et ce premier travail a une importance sur la suite, sur la négociation. Et la négociation, évidemment, là on va regarder tous les composants du coût de crédit, donc le taux d'intérêt évidemment, et là on va négocier ça auprès de nos partenaires bancaires, les assurances, et là on va aller voir les banques, mais on peut aussi aller voir les assureurs, les frais de dossier, les frais de garantie, mais aussi toutes les clauses qu'il peut y avoir autour, les frais de remboursement anticipé par exemple. Voilà, c'est des choses pour lesquelles il faut absolument penser et inclure dans le contrat de prêt. Donc c'est tout cet accompagnement qui va vous permettre aussi de matcher aussi par rapport à votre profil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu autant de différence de conditions de taux selon les banques et selon votre profil. Les taux n'ont jamais été aussi bas, mais j'ai jamais vu autant de différence. Voilà, donc ça veut dire que selon votre profil, on sait par exemple que telle ou telle banque a une vraie appétence pour vous, et donc du coup on va pouvoir négocier beaucoup mieux les conditions financières, et ça c'est que l'expérience du métier au quotidien qu'on fait tous les jours qui va nous permettre de nous le dire. Alors vous-même, Fabrice, vous avez été dans une banque, vous êtes parti vers une autre, et vous êtes revenu dans cette même banque, c'est incroyable. Après je ne sais pas si on peut les citer, mais c'est vrai qu'au départ on était dans une banque, on est parti dans une deuxième il y a trois ans et demi, quatre ans, et on est revenu dans cette entité-là. Donc il ne faut pas hésiter à... Pas la même agence, mais dans la même entité. Oui, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. Et préciser aussi que mon emprunt, bien évidemment au départ, il n'y a rien à débourser, le dossier se fait, et après il y a le côté financier. Donc dans une première approche, il ne faut surtout pas hésiter de les contacter. Bien sûr. Est-ce que le prêt à taux zéro a encore du sens du coup ? Alors oui, on attend avec impatience celui qui va arriver à début 2020, mais le prêt à taux zéro, il y a encore du sens. Et c'est évident que par rapport aux autres conditions de prêt qu'on peut avoir aujourd'hui, l'impact est moins fort. Mais un zéro pour cent, quand on a 40 ou 60 000 euros de prêt au zéro, dans le plan de financement, il ne faut surtout pas le mettre de côté. On l'utilise. On ne va pas s'en priver. On ne va pas s'en priver, surtout pas. Qui a renégocié son prêt déjà à cette table ? Ah, Maël. Alors ? Deux fois déjà. Deux fois ? Ah bah tiens, on fait concurrence à la famille. Mais je pense qu'une troisième et ce profil. Vous avez changé de banque à chaque fois ? Non. Je l'ai renégocié dans la même, mais... Vous avez dû être très persuasif. Oui, mais voilà, après, c'est toujours pareil. L'opportunité de la baisse était suffisante en comptant le... Il faut toujours compter les frais de dossier, les frais d'assurance. C'est ça qui peut compter. Alors après, c'est à la marge. Mais je sais que ma belle-mère, elle a gagné 17 000 euros sur son prêt, par exemple. Elle a renégocié une fois, mais elle a fait ça bien au bon moment. Mais c'est important. Moi, je sais qu'au moment, on m'avait dit, tant que tu peux emprunter, t'emprunter. Donc la première fois, on y va, on prend ce qu'il fallait. Et après, on peut prendre le temps de réfléchir. Bon, écoutez, expérience intéressante. Personne d'autre n'a renégocié 17 000 euros, c'est pas mal. Oui, ça va. Elle en a besoin ou ça se négocie ? Quand on emprunte à 50 ans, c'est bien de pouvoir réduire sa durée d'emprunt. Parce que des fois, trop d'argent d'un coup, ça peut brûler les mains. Et puis si jamais, vous voulez s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'on ne rend pas l'argent. C'est la banque qui possède un peu moins la maison. Mais sachez que s'il y a des gens, je peux rendre service, le cas échéant, si vraiment le remboursement est trop pour vous d'avoir un chèque de remboursement d'un coup d'un seul. Le message est passé, Catherine. De rien. Maëlle, cet argent, ça vous a inspiré une belle chronique en breté. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué encore. Je vous avais distillé quelques expressions qui comportaient le mot argent, puisqu'il y en a quand même un paquet. Mais là, on va vraiment s'intéresser à ça. Le mot argent, en breton, se dit « arhan », comme la matière précieuse. L'emprunt, puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, va se dire « empreste ». Pour le coup, on n'est pas trop péloignés. Le taux. Alors un taux, en breton, se dit « feur ». Alors ça va être le taux d'intérêt aussi, le taux d'intérêt d'une conversation, le taux d'emprunt, tous les taux, ça va être « feur ». Et un taux d'emprunt, c'est « feur campi ». Alors un taux d'intérêt, pardon, « campi ». Autant l'emprunt, c'est « empreste », mais un taux d'intérêt, c'est « feur campi ». Et celui qui nous prête, ou celle qui nous prête, c'est la banque, qu'on dit en breton « anti-bank », ou « urbank », qu'on peut dire les deux. Alors qu'une fois qu'on a emprunté… « Anti-bank », c'est presque… C'est mignon, tes banques ! C'est tout mignon ! Alors une fois qu'on a emprunté, évidemment, on a une dette. Et la dette se dit en breton « blé ». Oui, je crois que j'ai enfin commencé à rembourser du capital. Parce qu'au début, on ne rembourse que des intérêts quand même. C'est ça qui est drôle. Quelqu'un qui est riche, qui n'a pas donc forcément besoin d'emprunter « pinvidic ». C'est un nom de famille qu'on va retrouver quand même assez commun en Bretagne. « pauvre » se dit en breton « paour ». Et là où je vous dis que ça a un intérêt pour moi, évidemment, cette chronique, mon nom de famille étant « gwenek » en breton. Un « sou » en breton est un « gwenek ». Sauf que ça ne sait pas ce que veut dire mon nom de famille. « Gwen » en breton veut dire « blanc ». Mais le « blanc » à « blanque » aussi, c'était un « sou ». Donc « gwenek », c'est le « sou ». Alors les expressions, je sais que vous aimez bien ça. Celle-là est assez complexe, mais très jolie. « En ini, eneus ahan nagaro, eneus mignon, on a des pebro. En ini, eneus ahan, eneus roquette, eneus mignon, eneus bête. » Qui veut dire tout simplement « celui qui a de l'argent et donne à des amis, et en donne à des amis en chaque pays, celui qui a de l'argent et qui n'en donne pas, n'a pas d'amis. » Exactement. Donc la banque a plein d'amis. « En nahan a zober et lost. » Ça c'est très drôle. « L'argent a la queue courte. » On imagine un animal, en fait, vu qu'il y a une queue courte, on ne peut pas l'attraper. Difficile à l'attraper. Voilà. « Trouzahan a huizvad, nereon na yalch, na kofat. » « Le bruit d'argent et la bonne odeur ne font ni bourse ni ventre plein. » C'est marrant, c'est vrai. C'est pas fini. Celle-là, je vous l'avais déjà donnée. « Gwélor skion egedachan. » C'est facile, c'est court. « Gwélor skion egedachan. » Vu qu'on va parler de médecine tout à l'heure. « Mieux vaut science qu'argent. » Ah, docteur Péroné, confirme. Complètement d'accord. Oui, totalement d'accord. « Redeguzanv dagatskion alabura dagadachan. » On est toujours dans la même veine. « Il faut souffrir pour acquérir de l'expérience et travailler pour avoir de l'argent. » Ah oui. Pas la même chose. Non. Celle-là, bon, voilà. Il y en a quelques-unes, à chaque fois, je vous dis, elles sont un petit peu vieillies. « Avreg anahan agarguin odzo ma dagobinim. » Celle-là, je l'avais déjà donnée dans une chronique. On parlait de la misogynie, si je m'en rappelle bien. « La femme, l'argent et le vin ont leur bon côté et leur venin. » Oui. Là, c'est une botonne à Suède d'une ouverture d'esprit assez phénoménale. Je vous joue la corde. « Gwélor karante leizandorn egedachan leizar forn. » Celle-là, pour terminer, est très, très belle. « Mieux vaut amour plein la main que de l'argent plein le four. » Oh, c'est notre préférée, celle-là. Allez, on se la garde. « Gwélor karante leizandorn egedachan leizar forn. » C'est notre préférée. « Mieux vaut amour plein la main que de l'argent plein le four. » Non, mais il y a une progression. On a vu, vous avez gardé le meilleur pour l'inquiète. Merci, Maëlle. Bon, on retient. « Mieux vaut amour plein la main que de l'argent plein le four. » On va parler maintenant d'innovation. Alors, avant de parler d'innovation médicale, on va évoquer une innovation à visée environnementale. Voici la dernière invention de Karen Ecolo, une entreprise de brillec dans le Finistère. Vous allez voir, elle a inventé une douche révolutionnaire qui recycle de surcroît l'eau utilisée. C'est un reportage de Carole Collinet et Stéphane Sauvillet. Une douche transportable, autonome et à recyclage d'eau. Voici la nouvelle invention de Karen Ecolo. Et elle est unique au monde. « On actionne la manivelle. On a deux mains qui coulent immédiatement. Soit pour se rincer les pieds, soit pour se rincer totalement. Cette eau, une fois qu'elle est coulée, une fois qu'on l'a utilisée, on la récupère dans le bac qui est en bas. Elle est ramenée dans la douche, filtrée, puis réutilisée. Cette douche n'est raccordée à aucun réseau d'eau. Elle abrite un réservoir de 1200 litres. Elle est aussi équipée d'un panneau solaire pour alimenter le système qui va permettre de récupérer l'eau, puis de la filtrer. « On a sept étapes différentes. On a des charbons actifs, des billes de diatomée, de la filtration céramique. On est pratiquement sur de l'osmose inverse en finale. On va stériliser cette eau avant de la stocker à nouveau. Puis, juste avant l'utilisation, une nouvelle stérilisation pour être certain que l'eau que l'on a sur soi soit complètement dépolluée et complètement stérilée. » Un équipement écologique, mais aussi économique, puisqu'il consomme très peu d'eau. Sa mobilité est un atout supplémentaire. « On peut imaginer des plages, des campings, des hôtels éco-responsables, toutes les manifestations sportives ou festivals musiques d'été. On peut imaginer partout. » Il a fallu six mois à Caréné-Colo pour concevoir cette douche et déposer son brevet. L'entreprise, qui a déjà inventé l'air de carénage mobile pour bateau, l'a même doté d'une connexion à la 4G pour la gérer en temps réel. « Et bien voilà, une super idée, hein Catherine ? » « Oui, une douce connectée. On se lave avec l'eau des pieds des gens. Non, non, c'est stérilisé. » « J'étais sûre que ça vous plairait. » « Allez, on va maintenant parler de notre santé, un sujet qui vous intéresse. Bonjour Dr Perronnet. Vous êtes chirurgien urologue au CHU de Rennes. Alors avec vous, on va se pencher sur une innovation et même, on peut le dire, une première nationale réalisée au CHU de Rennes le 13 septembre dernier. De quoi s'agit-il exactement ? Expliquez-nous. « Eh bien en fait, on a fait une intervention de reconstruction d'une partie de l'appareil urinaire chez des femmes. Et en l'occurrence, cette partie de l'appareil urinaire, c'est l'urètre. Donc c'est le petit canal par lequel on urine, par lequel l'urine s'évacue, qui se trouve pouvoir être rétrécie chez certains patients et chez certaines patientes. Et c'est quelque chose qui est bien connu chez l'homme depuis longtemps, beaucoup moins chez la femme. Et c'est vrai que c'est particulièrement vrai en France. Les pays anglo-saxons, à l'étranger, c'est quelque chose qui est bien codifié. En France, c'était vraiment moins le cas. Et ce rétrécissement, en fait, du petit canal urinaire fait qu'on va avoir tout un tas de symptômes possibles, des difficultés à uriner, avec un jet faible, la nécessité de pousser, l'impression de mal vider sa vessie. Mais également, parfois, ça peut abîmer progressivement la vessie et aboutir à des envies pressantes, très fréquentes, parfois même une incontinence urinaire. Et des infections urinaires à répétition, on imagine. Et des infections urinaires à répétition, parce que la vessie se vidange mal et donc les bactéries peuvent proliférer. Parfois aussi des douleurs dans l'urètre. Donc plein de symptômes qui peuvent être très gênants et impacter la qualité de vie de ces patientes. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un peu de muqueuse buccale, donc de l'intérieur de la joue, pour reconstruire ce canal urinaire rétréci, cette sténose de l'urètre féminine, et donc permettre à ces patientes d'avoir un urètre de calibre normal et de réuriner normalement et de ne plus avoir tous ces symptômes, justement. Ça paraît fou. C'est une autogreffe, finalement ? Oui, tout à fait. On prélève chez la patiente un petit peu de la muqueuse à l'intérieur de sa joue avec des collègues ORL. Et j'en profite pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé à cette intervention, parce que c'était vraiment un travail collectif. Donc les ORL prélèvent la muqueuse à l'intérieur de la joue et nous, on la greffe au niveau de l'urètre qu'on a ouvert pour pouvoir justement préparer la place pour ce tissu tout neuf et je dirais très sain. Parce que le problème de la sténose, c'est que c'est du tissu qui est très abîmé, fibreux. Et le fait d'importer un tissu sain du même patient, ça va permettre de régler le problème. Oui, et puis il y a moins de risques de rejet, forcément très peu de risques même. Non, pas de risques. C'est les mêmes anticorps du patient. C'est un tissu qui est vraiment très favorable pour pouvoir reconstruire comme ça l'appareil urinaire. L'urètre est d'ailleurs aussi d'autres parties de l'appareil urinaire. Je reviendrai pour en parler. Et en surface, c'est quoi comme type de surface qui est prélevée ? C'est grand ? Ça dépend de la taille de la sténose. Ici, on a pris 2 cm par 4 cm. Mais bon, quand même, un peu plus qu'une pièce de monnaie. Et qu'on a recousu au niveau de l'urètre. Donc ça s'est passé le 13 septembre dernier. La patiente que vous avez opérée, vous la suiviez depuis 2 ans et demi. Elle avait carrément un cathéter pour drainer son urine parce qu'elle n'arrivait plus à uriner. On imagine que pour elle, ça a été une véritable révolution en termes de confort. Je pense qu'elle n'y croyait plus trop. Et c'est vrai que c'est un mea culpa aussi. Moi, le premier, je n'avais pas cette notion que l'urètre féminin pouvait être sténosée parce qu'on ne l'avait pas appris. Tout simplement, en France, on m'avait toujours dit que ça n'existait pas. Et c'est en partant travailler aux Etats-Unis, à la New York University, il y a un an, que j'ai découvert cette technique, que j'ai découvert que ça existait. Donc j'ai rappelé mes collègues, j'avais cette patiente en tête. J'ai dit, il faut absolument la rappeler, on peut faire quelque chose pour elle. Et voilà, on a pu faire cette intervention avec un collègue américain qui est venu spécialement, justement. C'est fabuleux. Un vendredi 13, c'était un peu risqué, mais ça s'est bien passé. Elle a pu récupérer une vie normale après quoi ? Deux jours d'hospitalisation ? Elle est sortie le lendemain et voilà, effectivement, tout s'est bien passé. Donc on est content. Et ça va, vous ne devez pas souvent travailler entre ORL et Euro ? Non, ça nous a permis de nous découvrir, de faire des rencontres, de créer des liens. Voilà, esprit d'équipe nécessaire pour faire du bon travail en santé. Et une première donc nationale, ce qui est quand même à souligner. Est-ce que d'autres interventions sont d'ores et déjà programmées ? Oui, on a deux patientes qui sont programmées dans les semaines à venir. Parce que bien sûr, depuis que je suis rentré aux États-Unis, j'ai une vision complètement différente. Donc on dit souvent en médecine qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Et maintenant, je le cherche, puisque je sais que ça existe et j'espère que tous mes collègues feront pareil. Voilà, vous voyez, une innovation médicale absolument incroyable. Et puis on imagine que ça peut ouvrir la voie à d'autres interventions, effectivement, dans d'autres domaines. Tout à fait. C'est cet autogreffe, voilà. Bon, vous connaissiez, vous en aviez entendu parler ? Ben non. Du tout. Du coup, est-ce qu'on peut avoir des aftes ? En bas ? C'est une bonne question. C'est vraiment le même type de muqueuse, en fait ? Ça fonctionne pareil ? Elle va s'adapter, en fait, à la présence de l'urine. Mais comme toujours, comme toute innovation, on va essayer de rester très scientifique. On va avoir une suivie très rapprochée de ces patients. Donc je vous tiendrai au courant si elles font des aftes au niveau du rin. Oui, ben oui, du coup, c'est intéressant. J'ai envie d'aller faire pipi, ça n'a rien à voir. C'est parce que je suis très influençable. J'ai envie d'emprunter de l'argent. Et j'ai envie de... On va vous laisser faire votre petite pouce. Vous avez juste le temps. Vous avez trois... Vous avez trois minutes quinze. Super. On a comme envie de vous demander, docteur Perronnet, est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux de France qui, du coup, vont vous demander de venir faire cette intervention chez eux ? J'ai des contacts avec des collègues dans d'autres villes qui... Oui, effectivement, mais j'avais déjà communiqué auprès de la communauté scientifique. Et oui, oui, il va y avoir aussi, bien sûr, des collaborations nationales. Parfait. Mais c'est la petite fierté, quand même, quand ça arrive. Mais j'imagine que vous êtes toujours aussi à la quête de ces innovations. et ça inclut beaucoup de voyages ou est-ce que vous avez ce budget aussi pour aller voir... Le budget, c'est une autre question. Mais oui, si, si, bien sûr, le CHU nous soutient et nous aide à voyager. Et moi, personnellement, je pense que les voyages forment la jeunesse, mais aussi les jeunes docteurs, je pense que j'apprends, moi, énormément, y compris en France, mais à échanger avec des collègues de tous horizons parce qu'il y a des domaines en médecine où il y a de l'innovation, parfois portée par de l'argent public mais aussi de l'argent privé. Et dans des domaines un peu rares comme ça, c'est beaucoup moins exploré et on a besoin, pour moi, d'échanges entre collègues pour s'ouvrir l'esprit. Et ce qui est vrai à un endroit peut être complètement différent quelques kilomètres plus loin. Et je crois que c'est vraiment primordial, on est en 2019, d'échanger entre nous pour que, justement, tous les patients puissent bénéficier des meilleurs soins. Et dans les Maldives et aux Canaries, je crois qu'il y a des grandes innovations aussi qui, voilà, le message est passé. Il faut qu'on aille explorer ça, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dr Perronnet. Vous allez avoir, Catherine, le temps d'une petite pause technique. On va retrouver tout de suite Aurélie Lebolloque. Ce matin, elle nous propose de réaliser une tenture murale avec des chutes de laine. Vous allez voir, ils seront 3 à 7 prêtés au jeu. Bonjour, c'est Aude. Bonjour, c'est Olivier. Bonjour, ça y est. Nous venons découvrir ce que nous pourrions faire avec nos chutes de laine. Bonjour, Ben. Bonjour, Olivier. Bonjour, Aude. Bonjour, Marie. Aude, est-ce que tu tricotes ? Oui. Et je suis sûre que tu ne sais jamais quoi faire de tes chutes de laine. C'est vrai. Eh bien, je vous propose de les transformer en une jolie tenture murale bohème. Ok, on y va. La première étape de la réalisation de notre tenture bohème consiste à découper des morceaux de laine d'un mètre, 60 écrus et 30 grises. Voilà. On va mettre de côté 3 morceaux de laine écrue et 3 morceaux de laine grise. Ça nous servira pour plus tard. D'accord. On va maintenant venir assembler nos brins de laine sur un morceau de bois. On va utiliser un nœud qui s'appelle la tête d'alouette. C'est un nœud qui est fréquemment utilisé en escalade. Impossible qu'il se défasse votre nœud. On a mis notre première partie d'écru. Maintenant, on va passer à la partie grise. On va maintenant procéder à un dernier petit embellissement. Pour ça, on va réutiliser le fil qu'on avait mis de côté tout à l'heure. On va venir tresser. Et pour faire une tresse à trois brins, c'est très simple. On vient ramener les brins extérieurs toujours vers l'intérieur. Ma petite astuce, si vous voulez que ce soit facile, prenez une laine plus épaisse. Là, on voit bien que notre tenture est terminée. On va venir créer une forme en bas de notre tenture. Et pour ça, j'ai une arme ultime, le scotch. On vient positionner notre scotch. Et maintenant, à l'aide de mon ciseau, je viens couper proprement de façon à avoir des bords vraiment droits. Il nous reste à fixer un petit bout de ficelle pour pouvoir ensuite suspendre notre tenture. Dernier coup de ciseau. Et voilà, notre tenture est à présent finalisée. J'adore. Elle viendra joliment décorer un mur de votre salon ou de votre chambre. Merci, Orly. On résume. Pour réaliser une tenture murale avec ses chutes de laine, coupez 90 morceaux d'un mètre de laine, nouez-les en nœuds d'alouette. Pensez à isoler 6 brins. Avec vos 6 brins restants, décorez votre tenture de tresse. Privilégiez une laine épaisse. A l'aide d'un scotch, découpez les fils en pointe. Nouez une ficelle aux extrémités en guise de suspension. Il ne vous reste plus qu'à ornementer vos murs. Catherine est de retour. Ça va mieux ? Ça s'est très bien passé. Aurélie, on va parler de décoration avec vous. Vous êtes allée au salon Maison et Objets de Paris. Vous nous avez ramené des petites trouvailles. Vos coups de cœur. Voilà. On allait visiter ce salon qui est un très beau salon. On a de la chance quand même à Paris d'avoir ce salon qui était pas loin. On vous a ramené nos coups de cœur. Donc, première tendance. Cinq tendances qui ont retenu votre attention. Vous allez vous inspirer. La première, c'est végétal. On a envie de ramener toujours un peu de végétal. On aime les fauteuils avec un tissu assez marqué qui ramène un peu de jungle assez coloré. Et on aime aussi sur la droite cette séparation de pièces en bois à demi-teinté. On est beaucoup sur du végétal aussi avec des suspensions qu'on va mettre en accroche au plafond ou au mural. Pas mal de végétal qu'on vient intégrer pour rafraîchir son intérieur. C'est très joli. La seconde tendance que vous avez revue sur le salon Maison d'Objets qui vous a bien plu ? Voilà. C'est l'accumulation. On est sur l'accumulation. C'est pas lui à qui ça parle. Elle adore ça. Alors, Catherine, en déco, je déchiffre. parce que sinon, je sens que tu vas traduire pas de la bonne manière. Regardez ces tendances. L'accumulation, c'est de venir mettre des suspensions de manière coordonnée qui ont une harmonie ou de mettre des macramés au-dessus du canapé. Ce n'est pas l'accumulation d'objets dans tous les sens où là, c'est plutôt du... Voilà. Le bordel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une tendance. Mais voilà, c'est dans l'esprit. On aime bien jouer sur les suspensions, les objets déco. On va au contraire de tout ce qui est épuré où on cherche à en avoir le moins possible. parce qu'il y a eu une période où vraiment, il fallait épurer au maximum. Voilà. Le mini-minim. Ça a évolué. Donc, pour nous, c'est une tendance. On revient avec ce coup de cœur justement de faire des choses plus chargées, plus accumulées. Là aussi, on aime bien, c'est un centre de table qui est positionné au-dessus, qui vient donner du relief, une troisième dimension à un centre de table. On a envie de recevoir. Ici, on a créé un atmosphère plutôt champêtre avec des coupes végétales, des boules de verre suspendues. Une autre manière de jouer l'accumulation. On retrouve le végétal aussi. On retrouve le végétal. Il faut que mixer les tendances en plus. C'est ça. Végétal et accumulé. Mais il faut aussi contraster. Il faut contraster. Voilà. Les coups de cœur, inspiration de jardin de Majorelle à Marrakech où on vient oser les couleurs assez fortes, assez contrastées avec le mélange de fleurs. Et puis, on ne peut pas passer à côté d'une des autres tendances pour avoir un intérieur qui ne manque pas de chien. C'est ça. Voilà. Merci Aurélie. On a trouvé sur le salon qu'il y avait une grosse tendance animale. Donc, on retrouve le flamant rose qui est indémodable et rose surtout. Avec beaucoup d'animaux. Et on a eu un coup de cœur tout particulier pour une applique autruche qui tient dans sa gueule un câble avec la lumière. Ça, c'est gros coup de cœur. C'est chouette aussi. Voilà. On peut le décliner sur pas mal d'animaux. On a eu un coup de cœur. La taxidermie revient aussi avec que des animaux. C'est une langouste ou le homard. Toujours grande tendance homard aussi cette année. Voilà. Mais comme quoi, tu vois, la tendance animale est bien présente. Donc là, ce ne sont que des animaux morts naturellement, bien sûr. Son souffrance. Un animal a été mal traité pour cette décoration. Voilà. Tout va bien. Il y a des surprises également ? Il y a des surprises aussi. Alors ça, c'était une belle surprise. On joue sur le côté écolo, recyclage des jouets, des doudous du quartier. Non, mais c'est des fauteuils dans l'art contemporain avec une accumulation de doudous où on va pouvoir venir se nicher dans ces fauteuils ultra confortables. À la fois, c'est tentant et à la fois, il y a... Oui, on est d'accord, mais c'est une expérience de vie, je pense. Oui, Il y a combien de doudous, là ? Oui, on les a tentés. Je vais vous dire, attendez. Un, deux, trois. Les petits lapins. Oui ? On continue. On a vu d'autres choses sur les animaux aussi. On peut avoir avec l'esprit LED, voilà. Plus coloré, plus design. Voilà. Donc sur la tendance animale, une belle tendance qu'on a retrouvée. Ah oui, c'est aussi ces objets déco en métal et en verre assez jolis. On en a vu beaucoup. Et en marbre. On a une panthère, mais on a une panthère en marbre. Quand même, c'est chic aussi. Et puis côté couleur, Aurélie, est-ce qu'il y a une tendance, un coup de cœur ? Voilà, le corail. Pour nous, c'est le corail parce que c'est chaleureux, c'est vivant, ça fait du bien, ça va bien, ça se marie bien avec le vert et le bleu qu'on a beaucoup utilisé ces derniers temps. Donc la couleur coup de cœur avec laquelle on revient, c'est le corail. Vous avez eu un coup de cœur dans toutes ces tendances ? C'est vraiment l'applique autruche. Un beau clin d'œil qui est sympa, qu'on a envie de voir dans des intérieurs. Les uns les autres, vous optez pour quoi ? Oui, c'est pas mal ça. Les animaux en verre et en métal, j'en ai bien. Oui, moi aussi. L'accumulation. L'accumulation. On est maximalistes aussi. De vous Fabrice ? L'applique autruche, moi je trouve ça sympa. Ça change. Il y en a pour tous les goûts. Et puis on retrouve toutes ces tendances sur osermontintérieur.fr et puis évidemment sur la page Facebook. Évidemment. Catherine, c'est l'heure où vous allez vous faire plaisir. À corail, oui, vous êtes intéressés. Végétal, corail, accumulation, contraste et animaux. Animaux maintenant. Allez, animaux. Alors les animaux ont toujours été tendances. Mais bien sûr, un animal, ce n'est pas un objet de mode. Mais par contre, lui, il élève notre taux d'intérêt. Billy est allé le rencontrer à la SPA de Rennes. Voici peut-être votre nouvel ami pour la vie. Eh oui. Oh là là, celui-là, ce matin, il est énervé. Bonjour. Il est en forme. Il n'est pas énervé, il est juste en forme. Alors, comment il s'appelle ce petit blum ? C'est Félix. Félix. Félix, il a envie de me faire plaisir. C'est marrant sa petite queue en tire-bouchant comme ça, c'est parce que c'est une race particulière ? Il est croisé Berger-Picard. D'accord. Donc le Picard, c'est important de le dire, c'est des chiens qui savent ce qu'ils veulent. Généralement, ils ont quand même du carafon. Ce ne sera pas un chien qu'on va présenter à quelqu'un qui a son premier chien, quelqu'un qui a déjà l'habitude. ou qui connaît un minimum la race ou les chiens sensibles et qui va pouvoir travailler avec des méthodes positives. D'accord. Parce que parfois, les contraintes peuvent être compliquées à imposer à un chien justement qui a ce caractère, mais avec des méthodes positives, on fait énormément de choses avec lui. C'est un chien, nous, qu'on trouve formidable. On a vu son nom ? C'est Félix. Ah oui, Félix, le chien. Félix, le chien, c'est vrai. C'est un chien quand même, il a 8 ans certes, mais il est encore très sportif. C'est un chien qui a besoin de se dépenser justement pour se sentir bien. Il avait des petits problèmes avec ses congénères auparavant quand il est arrivé au refuge et il s'est beaucoup amélioré. Vraiment, grâce aux méthodes positives, encore une fois, c'est un chien qui a fait vraiment beaucoup de progrès. On lui a appris à sociabiliser. Tout à fait. Et au niveau des chats ? Les chats, on va éviter vraiment. D'accord. Bon, monsieur n'aime pas les chats. Eh bien, écoutez, Félix, il est là, apparemment, il l'a bu quand même très très bien. Oui, il aime nous faire plaisir. Donc voilà, c'est donnant-donnant dans l'éducation positive. Il nous fait plaisir, je lui fais plaisir. C'est ça, ok, c'est réciproque. Complicité à avoir avec ce petit loulou. Félix le chien, c'était ce matin à la SPA de Rennes. Allez, à bientôt. Le chien qui voit le détour. Eh bien, il est super mignon ce petit chien. Bon, Catherine, vous avez encore craqué ? Oui, pour le berger piquaire. Mais vous avez plus plein chez vous. Mais oui, si je pouvais, accumulation tendance pour ce petit berger piquaire. Bon, je pense que la phrase du jour, on l'a retenue, c'est mieux vaut amour plein la main que de l'argent plein le four. N'est-ce pas belle ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45. Il sera question, entre autres, de la garde alternée de philosophie. Et puis, nous reviendrons sur l'histoire de l'écrivain brioche Louis Guillou grâce aux archives INA. Eh oui, dans quelques instants, vous retrouvez votre série itinéraire Bretagne consacrée au Parlement de Bretagne également. Sandrine Rueau et Catherine Basile se sont penchées sur l'attrait touristique de ce bâtiment emblématique de notre région. Et puis après, vous retrouverez votre journal régional. On vous souhaite une très, très belle journée. Qu'est-Navo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada